La femelle commence par tisser un cocon de soie, puis elle pond ses oeufs à l'intérieur. Dans le cas de cette fausse veuve noire, jusqu'à une centaine. La soie les protège des prédateurs et permet de réguler la température et l'humidité. Si toutes les araignées naissent dans ce pochon de soie, les cocons diffèrent cependant selon les espèces. Celui de la fausse veuve noire ressemble à une petite boule de ouate. Celui de la dégénère géante a le même aspect, mais on y trouve souvent les vestiges du repas de la mère. Tandis que chez le folk phalangide, la femelle transporte ses oeufs dans ses mâchoires. L'équipe surveille de près les cocons qui se trouvent dans la chambre d'enfant. L'un d'eux est justement sur le point de s'ouvrir. Les chercheurs veulent aider les petits à faire leur premier pas dans le monde. Dans la chambre d'enfant, le cocon d'une dégénère géante est sur le point d'éclore. Graham et Alice restent à proximité. Je suis sur-excitée. Me voilà sage-femme pour araignées. Oui. Alors, elles vont sortir ? Oui. Il faut juste ouvrir un peu le cocon. Il est prêt à éclore. Tout en douceur. Voilà. Regarde, il y en a une qui sort. C'est solide. Je m'attendais à un truc plus fragile. Ça doit les protéger. Allez, petites araignées. Réveillez-vous, il est temps de découvrir le monde. Et voilà. Il y en a une qui vient de sortir. C'est bon, les autres vont suivre. Je tire juste sur les bords du cocon. Je fais très attention parce que je ne veux blesser personne à l'intérieur. C'est parfait. Les voilà. C'est incroyable. C'est le début du voyage. Les jeunes araignées commencent aussitôt à tisser leurs toiles. Pour se nourrir, elles attrapent des grains de pollen et de minuscules insectes. C'est incroyable de voir ces bébés araignées venir au monde. Elles m'inspirent un sentiment très maternel. C'est bien. Quelques jours plus tard, d'autres cocons s'ouvrent à leur tour. Les caméras sont là pour filmer ce spectacle extraordinaire. Le cocon de la fausse veuve noire est presque translucide. On distingue clairement les bébés à l'intérieur. Ils resteront à proximité de la toile de leur mère pendant encore plusieurs jours avant de se disperser. Chez le folk phalangide, la femelle garde sa progéniture encore plus près. Elle continue à transporter son cocon dans ses mâchoires, même une fois les juvéniles sortis. Et puis, vous voyez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?